bonjour à tous bienvenue sur la chaîne zahar 33 sur la chaîne de la lumière je refais une petite vidéo là on va dire cet après midi parce que en fait vraisemblablement il ya des personnes qui ne sont pas très bien voilà c'est ce que je peux dire donc en fait j'ai j'ai un message qui est un peu spécial donc je tiens à dire que ça va plutôt s'adresser à des personnes on peut dire en particulier et donc en fait déjà j'ai le chiffre numéro 26 qui correspond à élorim qui correspond on peut dire à la lumière et donc j'ai cette phrase grâce à mon retour auprès de vous vous aurez alors en ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté donc en fait il s'agit on peut dire de quelqu'un qui va revenir voilà c'est ce que je peux dire en tout cas pour aujourd'hui il s'agit on va dire alors le mot on peut dire qui mais qui m'est venu c'est ses croix de croix de schéma croix de schéma alors je tiens quand même à vous dire que je ne sais pas du tout parler l'hébreu et donc en tout cas schéma c'est une prière voilà ce dont on va dire chacun peut se glorifier il s'agit d'un événement c'est aussi pour redonner on peut dire la confiance on peut dire à quelqu'un où on peut dire un groupe ou une famille par rapport à quelque chose par rapport peut-être à quelque chose qui s'est produit ou par rapport à quelqu'un et donc il s'agit aussi de prier dieu de désirer quelque chose ou de souhaiter on peut dire quelque chose et donc là vraisemblablement il s'agit plutôt d'une grâce ou d'un retour mon retour auprès de vous et donc il s'agit en tout cas un acte qui va permettre on peut dire de rendre raison à quelqu'un où on peut on peut dire voilà d'éprouver on peut dire d'éprouver on peut dire un événement de d'avoir une compréhension et donc il s'agit aussi du mot yeshua donc qui apparaît on peut dire dans les livres du tanac et il s'agit en réalité de protection de protection divine de grâce ou je veux dire d'une prière ou d'une bénédiction en tout cas qui est reçue dans la situation et il s'agit aussi yeshua c'est c'est la forme grecque on peut dire de jésus donc il s'agit aussi on peut dire d'un message christique c'est par rapport on peut dire à des gens qui ont on veut dire un lien avec le deuxième temple et il s'agit pour d'autres évidemment du nouveau testament et donc c'est jésus hausse donc donc c'est voilà c'est la translittération elle est grecque donc jésus c'est jeu su ça veut dire peut-être savoir parce que je fais aussi on peut dire par rapport à la ad à des phonèmes j'ai su où je suis et donc on a hausse donc on peut dire s'il s'agit d'un lien transgénérationnel généalogique un lien on peut dire aux ancêtres et donc c'est je suis peut venir je suis j'ai su quelque chose je peux venir donc bon évidemment cette vidéo c'est un petit peu de la divination si je puis dire est donc évidemment il ya quelque chose on peut dire quelque chose qui revient ou une personne on peut dire va va revenir on peut dire sur une sur une situation ou peut-être sur une décision et donc elle va dire je suis là je peux venir voilà si c'est un truc un peu comme ça que je sens et en tout cas cette cette translittération allait développer en hébreu mais elle n'est pas développé en araméen donc c'est pour ça qu'il manque des lettres et est donc en tout cas les trois variantes on peut dire de ce de ce mot un y est soit ça peut dire aussi quelqu'un qui va dire oui parce que yes en anglais ça veut dire oui donc on pour référence on peut dire une personne dans la bible hébraïque donc c'est peut-être aussi des gens qui sont liés on peut dire à des à des origines on peut dire juive ou à vous avez une partie de votre nom qui est voilà qui est de consonance hébraïque même si vous n'êtes pas juif et donc c'est c'est par rapport à une garde ou c'est par rapport à une mise en garde ou en tout cas c'est par rapport on peut dire à quelqu'un qui a prononcé des mots voilà où il ya une prononciation on peut dire voilà par rapport peut-être à une une bénédiction à une prière traditionnelle ça peut être ça aussi et et donc y est soit c'est une racine tri littère donc évidemment tri littère ça peut être évidemment trois racines mais ça peut être aussi je veux dire une prière sainte un message on peut dire de sainteté un message de lumière voilà et ça vient du y est soit donc la racine en tout cas vient du verbe sauver donc on peut dire voilà il est sauvé il sauve quelqu'un ou quelqu'un va être sauvé dans la situation où il peut s'agir aussi d'une personne qui qui endosse peut dire le rôle peut dire d'un sauveur ou voilà ça peut être ça aussi et donc alors moi j'ai mathieu aussi toujours par rapport au texte elle enfantera un fils et tu lui donnera le nom de jésus celui qui sauvera son peuple de ses péchés et donc ce qu'il faut comprendre évidemment bon la façon dont moi je regarde évidemment c'est donc il s'agit plutôt on peut dire d'un voilà d'une personne qui peut enfanter on peut dire une génération ça peut être aussi par rapport on peut dire un fils voilà et là vraisemblablement si on fait une on peut dire une synthèse il va y avoir peut-être le retour d'un fils ou ça peut être un membre de la famille par rapport à un fils puisque moi j'ai fils j'ai pas fille et et là visiblement le retour on peut dire de quelqu'un va permettre en tout cas d'éprouver d'éprouver de la raison d'éprouver de la fierté ou à quelqu'un on peut dire va être on peut dire sauvé dans la situation voilà où en tout cas vous allez sauver on peut dire aussi peut-être un groupe peut-être on peut dire une famille on peut dire des dépêcher voilà où on va on va vous dépêcher dans une situation où il va falloir vous dépêcher c'est peut-être ça aussi donc il s'agit aussi donc toujours par rapport à yéchoa donc une référence à je à josué dans l'ancien testament donc c'est le fils de noun 1 voilà donc évidemment dans on va dire dans dans ma façon peut dire de regarder évidemment les textes et tout ce que je vous ai expliqué et bien il faut prendre évidemment les lettres donc il s'agit de n o u n un noun donc un noun évidemment c'est une déesse c'est une personne on peut dire qui traverse le monde céleste voilà c'est la ds noun et en même temps c'est la carte heures dans les lettres hébraïques c'est la c'est la lettre numéro 14 pardon et c'est la carte de la tempérance donc il s'agit toujours d'une histoire de miroir puisque la carte de la tempérance c'est par rapport au lac et c'est par rapport aussi à des gens qui sont très très émotifs puisque voilà c'est aussi par rapport on peut dire à la carte de la lune voilà des gens qui sont très dans les émotions et qui peuvent être évidemment dans des abysses émotionnel en tout cas pour aujourd'hui donc il s'agit d'un miroir donc il peut s'agir d'un miroir transgénérationnel c'est à dire vous par rapport à un de vos ancêtres ça peut être aussi un miroir par rapport à vous et un membre de votre famille où ça peut être évidemment vous par rapport on peut dire à votre fils voilà ça peut être ça aussi et donc il y ait choix et bien c'est un c'est un élément on peut dire théophore de il ya eu qui représente le nom de dieu un le nom de dieu donc y avait et donc ça veut dire un cri à l'aide voilà donc on peut dire qu'il ya quelqu'un qui écrit à l'aide dans la situation c'est un cri lancé par quelqu'un qui demande d'être secouru dieu est un cri à l'aide ou quelqu'un crie vers dieu voilà où ça peut être on peut dire une voilà ça peut être on peut dire une prière et donc j'ai repris aussi la racine du même nom et donc c'est yod shin hain et donc ça veut toujours dire sauver sauver quelqu'un donc voilà donc vous allez sauver peut-être une personne où vous allez on peut dire recevoir un message qui va être peut-être voilà où ça peut être aussi quelqu'un je veux dire qui voilà par exemple chez les juifs si c'est quelqu'un qui fait échouva ou c'est quelqu'un qui est protecteur voilà donc voilà c'est quelqu'un qui vous fait changer on peut dire de vision et yaïn évidemment c'est l'histoire de la tour foudroyer dans le tarot donc ça peut être aussi un événement on peut dire déclencheur ou un événement voilà où je veux dire vous allez être foudroyé et 13 13 et l'arcane sans nom très c'est la mort très c'est la transformation il s'agit de yod et de chine 1 voilà donc on peut dire que c'est ça peut être aussi quand je reprends yod et chine ça peut être aussi bon chine c'est c'est le fou donc c'est quelqu'un qui sait pas où il va et puis bon bah écoutez on a on a on a haïne on a 16 voilà et c'est ça peut être aussi 13 et 16 ça peut être aussi on va dire une heure à 13h16 par exemple où ça peut être le 13 ou ça peut être le 16 et donc par rapport à on va dire à cette histoire que j'essaye de voilà de vous donner on peut dire voilà de façon assez claire donc il s'agit aussi de deux bols d'incantation magique juif donc là on est plutôt dans des cérémonies par rapport à deux ossuaires qui ont été découverts portant le nom de y avait donc il s'agit évidemment d'un arbre généalogique et transgénérationnel et donc c'est le tombeau de talpiote donc c'est une hypogée qui a été découverte en 1980 et donc qui est comparé on peut dire au tombeau de jésus de nazareth et de sa famille il s'agit de jérusalem et donc et donc voilà donc il ya quelque chose qui a rapport en tout cas à un événement où ça peut être votre arbre généalogique et transgénérationnel on peut dire qui a rapport à cela ou tout simplement vous recevez on peut dire un message un conseil voilà c'est un petit peu comme ça voilà que je le dis voilà quelqu'un qui va revenir ou quelqu'un qui va se déplacer et voilà parce que bon quand on a on peut dire jésus le tombeau de nazareth la famille en fait ça fait quand même penser beaucoup on peut dire à des à des personnes défuntes où je veux dire voilà ou à ou à des gens je veux dire il va y avoir un événement où ça peut être une totale transformation c'est à dire chez les juifs c'était chouva c'est à dire que les gens vont complètement on va dire vous allez dire ah mais oui bien sûr voilà et puis vous allez vous convertir par exemple ainsi ce sont des exemples et donc j'ai aussi dans le talmud on va dire il ya la mention de jésus avec l'inscription joachim et jérémias donc c'est j1 là les deux là c'est jiji et donc c'est j c'est un enfin c'est dix voilà et jérémias c'est dix donc il peut s'agir aussi par exemple de deux frères ou de deux fils ou de deux personnes évidemment qui sont en miroir ensemble et donc dix et dix ça fait 11 et donc on peut dire c'est c'est une prise de conscience en tout cas bon si on comprend un petit peu ce que ce que je viens de dire bon voilà donc là visiblement il y a quelqu'un qui va être éclairé dans la situation puisque c'est numéro 26 il s'agit peut dire d'une grâce voilà de d'un d'un éclaircissement on peut dire vraiment christique divin et donc c'est par rapport on peut dire à quelqu'un qui va revenir voilà retour en grâce et et donc et donc en cela évidemment vous allez vous allez peut-être éprouver beaucoup plus de fierté parce que c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui voilà qui voilà qui revient à la raison aussi voilà et donc et donc il ya quelqu'un qui crée à l'aide pour d'autres donc là enfin je sais pas réfléchissez bien voilà quelqu'un qui se sauve ou quelqu'un qui a besoin d'être sauvé dans la situation et vraisemblablement c'est par rapport à des personnes qui qui voilà un cri lancé par quelqu'un qui demande d'être secours je ne peux pas être plus clair voilà bon ben écoutez je vous dis à très bientôt merci au revoir vous à